Le gars a été expulsé du garage, puis il a inventé la Bugatti, histoire de Bugatti. Après plus d'un siècle d'activité, Bugatti est reconnu dans le monde entier comme l'une des constructeurs automobiles les plus exclusifs, les plus performants et les plus luxueux de l'histoire de l'automobile. L'histoire de Bugatti commence à Milan, en Italie, avec la naissance des Ettore Bugatti en 1881. Ettore Arco Isidoro Bugatti, bien que de famille française, est né à Milan le 15 septembre 1881. Il a grandi au sein d'une famille d'artistes, fils aîné de Carlo Bugatti, important créateur de meubles et bijoux Arnouveau, et de son épouse Teresa Lorioli. Son frère cadet était un sculpteur animalier renommé, Rembrandt Bugatti et son grand-père paternel, Giovanni Luigi Bugatti, était architecte et sculpteur. A un jeune âge, Bugatti a démontré une profonde compréhension instinctive d'un large éventail d'aspects concernant la construction de véhicules à moteur. Plus tard, il a fréquenté l'Académie des Beaux-Arts de Brera pour étudier la sculpture auprès du prince Paul Trubetsky. Selon Jonathan Wood, l'évaluation de Bugatti est que Bugatti était un artiste pur et simple. Ses seules connaissances scientifiques provenaient d'une expérience toujours croissante et d'un penchant naturel pour la mécanique soutenue par le don d'observation. Ettore Bugatti a poursuivi ses idées avec persévérance et, sans surprise, il a été très difficile de changer Davis. Bien que ses collaborateurs aient souvent dû scruter ses conceptions pour leur faisabilité technique, le résultat final était toujours une automobile parfaitement proportionnée, à laquelle, d'un point de vue esthétique, il était impossible de résister. Appeler Bugatti un génie ne serait pas loin de la réalité. Juste avant le début du XXe siècle, Bugatti a reçu un apprentissage en génie moteur chez Prinetty et Stuckey alors qu'il enquêtait sur un tricycle motorisé. Cela l'a impliqué dans des essais de conduite, de démonstration et de travail en tant que mécanicien sur leurs produits. Prinetty et Stuckey étaient également l'endroit où il a construit son premier tricycle à moteur avec deux moteurs de Dion. Il enchaîne avec sa première automobile en 1900, financée par le comte Gullinelli. La voiture était d'un design si remarquable que le designer a été honoré lors de l'exposition automobile internationale de 1901 à Milan. Bugatti n'avait encore que 19 ans. Cela a attiré l'attention d'autres constructeurs automobiles sur Bugatti et une offre lui a rapidement été faite pour rejoindre le baron de Dietrich. C'est à son père qu'il revient de signer le contrat et en 1902, Bugatti s'installe à Niederbron en Alsace pour occuper le poste de directeur technique de l'usine automobile de Dietrich. Bugatti a développé plusieurs nouveaux modèles automobiles et a participé à de nombreuses courses, peut-être trop nombreuses. Etoré Bugatti a passé beaucoup de temps à développer et à construire des voitures de course. Cela rendit la société de Dietrich malheureuse. Il pensait que son temps serait mieux dépensé pour développer une production en série. Comme Bugatti n'était pas obligé d'héberger de Dietrich, son contrat a été résilié. A cette époque, Bugatti cherchait un emploi chez Emi Mathias. Il a conçu une nouvelle automobile et installé un moteur 4 cylindres. En deux ans, des problèmes surgissent entre Bugatti et Emi Mathias. Encore une fois, le contrat a été résilié. En 1907, Bugatti épousa Barbara Maria Giuseppina Mascherpa, avec qui il eut deux fils et deux filles. Puis le 1er septembre, il s'engagea avec le constructeur de moteurs à gaz-gas motoraine Fabrique Deutz à Cologne. Dans son atelier en sous-sol à Cologne Moulheim, Bugatti a développé une voiture extrêmement légère, qu'il a peu après commencé à produire sous son propre nom. En 1909, il met fin au contrat avec Deutz, perçoit son indemnité de licenciement et loue une usine de teinturerie désaffectée à Moulheim, en Alsace. C'est ainsi que débute la production de la Bugatti T13, qui ne cesse de se développer au fil des années avec plusieurs versions successives. Outre sa propre production, il a conçu des voitures sous licence pour Peugeot et leur bébé Peugeot, ainsi que Rabag, Diato et Crossley. Au cours de ce type, Bugatti employait un ingénieur du nom d'Ernest Friedrich qui avait auparavant travaillé avec Bugatti chez Matisse et Deutz et l'avait suivi dans la nouvelle entreprise de Moulheim. Friedrich était un bon ingénieur et un pilote de course compétent. La Bugatti T13 a été inscrite au Grand Prix de France au Mans en 1911. La minuscule Bugatti pilotée par Friedrich, ne semblait pas à sa place au départ de la course, mais a pris la première de sa catégorie et la deuxième au général après sept heures de course. Comparée à la Fiat 6 litres d'Emery, la Bugatti devait paraître la moitié de sa taille. Le déclenchement de la Première Guerre mondiale a marqué un autre tournant dans la vie de Bugatti. Certaines de ses voitures ont été cachées dans une grotte et sa famille a déménagé d'abord à Milan, puis à Paris, où Ettore a conçu un moteur d'avion à 8 et 16 cylindres. Troublé par l'horreur de la Première Guerre mondiale, Rembrandt, Ettore s'est suicidé à Paris en 1916. Il n'avait que 31 ans. Après la guerre, il est retourné à Molsheim et a rouvert son usine à son emplacement d'origine. Bugatti a continué à construire des voitures de sport légères et élégantes. Un moteur de 16 soupapes type 23 piloté par Friedrich a remporté le Grand Prix de France voiturette au Mans. L'année suivante, un trio de Bugatti a balayé les trois premières places convoitées à Brescia. En l'honneur de cette victoire, toutes les voitures à moteur à 16 soupapes ont été appelées Brescia. La voiture était également le premier véritable succès commercial de Bugatti propulsé par un moteur 4 cylindres en ligne de 1,496 litres avec un seul arbre à cam en tête, quatre soupapes par cylindre et un seul carburateur. Une vitesse de pointe de 80 miles par heure a été atteinte par le Brescia. La voiture n'avait que des freins arrière, privilégiant l'accélération à la puissance de freinage. Malgré leur succès, Bugatti tarde à intégrer de nouvelles innovations qui n'ont pas été créées en interne. Alors que les freins hydrauliques sont devenus la norme ailleurs, chez Bugatti, il a continué à utiliser des câbles. Selon la légende, lorsqu'une de ses clients cesse plein des freins, il aurait répondu « Je fais rouler mes voitures, pas les arrêter ». Le concept de relation client de Bugatti était quelque peu excentrique. À un propriétaire de Bugatti qui se plaignait que sa voiture était difficile à démarrer les matins froids, il aurait rétorqué « Monsieur, si vous pouvez vous permettre une type 35, vous pouvez sûrement vous permettre un garage chauffé ». Amoureux passionné des chevaux, il aimait appeler ses créations à l'esthétique soignée, « Pure 100 » ou « Pure 100 ». En 1924, il a conçu et construit la voiture qui a fait de lui une légende, la type 35. Bien que le succès en course n'ait pas été immédiat, l'intérêt des acheteurs potentiels l'a été. Au début réticent à utiliser un moteur suralimenté, il a finalement cédé et a fait ajouter un compresseur basé sur la conception du ventilateur Roots au type 35 Coulomb de 2 litres et au type 35 Bell de 2,3 litres. De 1927 à 1931, les voitures bleues de Bugatti ont dominé la scène des courses. La type 35 s'avérera être l'une des voitures les plus réussies de l'histoire. Leur excellent travail et leur capacité à être compétitifs, dès la sortie de la boîte, ont contribué à leur attrait. Le pilote français René Dreyfus a déclaré que « Vous pouviez placer la voiture où vous vouliez, la tenue de route était fantastique. La précision de la direction était quelque chose de fantastique. » Au total, environ 400 types 35 ont été construites et pilotées par une légion de pilotes allant des amateurs bruts aux stars établis tels que Dreyfus, William Grover Williams, vainqueurs du GP de Monaco 1929, Achille Varzy et Louis Chiron. Ensemble, cette armée de pilotes a remporté environ 1850 victoires, grandes et petites, entre 1924 et 1927. Les WAX d'au jour des HUI ont fait remarquer qu'il y a plus de type 35 en cours d'exécution aujourd'hui lors de divers événements vintage que jamais construits par l'usine. Au début des années 30, Bugatti lance la production d'autorails motorisés appelés « Autorails ». La première Bugatti Autorail a été construite en 1933. Elle utilisait quatre moteurs produisant 800 chevaux au total et était déployée sur la branche Paris-Deauville où elle pouvait rouler à une vitesse moyenne de 116 km heure. Le président français Albert Lebrun l'a emprunté de Paris à Cherbourg, ce qui lui a fait gagner une heure de trajet. A l'occasion de l'inauguration de la gare maritime transatlantique. Autorails de ce premier type, dont huit autres ont été construits en 1934 à 1936, s'appelaient depuis présidentielles. Les autorails avaient 48 places et mesuraient plus de 23 mètres de long. Le succès de l'autorail Bugatti a rapidement conduit à des variantes avec plus de sièges et moins de moteurs. Les quatre moteurs se sont avérés énergivores, tandis que les vitesses élevées n'étaient pas utiles partout. C'est pourquoi très peu de wagons rapides quadrimoteurs furent construits après 1935, mais principalement des wagons légers bimoteurs. Leur puissance moteur était de 400 chevaux au lieu de 800 chevaux. Pour augmenter la capacité des passagers, des unités doubles ont été construites avec des connexions à soufflet flexibles entre les deux parties, mesurant 42 mètres ensemble et offrant 74 sièges. En 1937, les surallongés ont reçu un corps allongé de plus de 25 mètres avec 73 sièges. L'usage, présidentiel, et le nom correspondant ont contribué à la réputation de luxe de la Bugatti. En 1932, Bugatti conçut le Tank T32 qui fut engagé au Grand Prix 1923 à Lyon. La voiture de course marque la tentative des Ettore Bugatti de créer un châssis extrêmement aérodynamique. Mais les études d'aérodynamique avaient encore un long chemin à parcourir, la voiture s'est mal comportée, s'est pourquoi elle n'a jamais été engagée dans une autre course. La série Type 51 a succédé à la célèbre Type 35 en tant que première voiture de course de Bugatti pour les années 1930. Contrairement au Type 35 dominant de la décennie précédente, les Type 51 étaient incapables de rivaliser avec les équipes allemandes et italiennes soutenues par le gouvernement. Jean Bugatti a passé la majeure partie de sa jeunesse à assister au premier succès en piste des voitures Bugatti. A la fin des années 1920, il démontre son talent avec les premiers dessins de voitures de tourisme et de sport. A seulement 23 ans, il dessine le légendaire châssis 2 places Roadster Royal pour le magnat du textile Armand Sder. Les modèles Bugatti T-50, T-55 et T-57 portent également la signature de Jean Bugatti. Bien que son père lui a interdit de participer à des courses, il s'est porté volontaire comme pilote d'essai chaque fois que l'occasion s'est présentée. A partir de 1931, Jean prend progressivement la responsabilité de l'entreprise de son père. 1936, à la suite d'une grève nationale, il prend la direction de la production automobile. Peu de temps avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, le 11 août 1939, Jean Bugatti a écrasé le char type 57 C qu'il testait, la même voiture qui venait de remporter les 24 heures du Mans. A plus de 200 km heure, il a dû faire une embardée pour éviter de heurter un cycliste sortant d'un chemin de campagne. Il a perdu le contrôle de la voiture, a heurté un arbre et est décédé sur le coup. Au moment de sa mort tragique, Jean Bugatti n'avait que 30 ans. Il avait toujours voulu faire de la course automobile, mais son père l'a interdit en raison des dangers encourus. Finalement, son père n'a pas pu le sauver. L'année suivante, Bugatti est contraint par les occupants nazis de vendre son entreprise pour 150 millions de francs. Après le décès de sa première femme Barbara Maria en 1944, il épouse Geneviève Marguerite Delcuse, avec qui il a un fils et une fille. Ettore Bugatti est décédé le 21 août 1947, sa mort provoquée par une infection pulmonaire, et a été enterré dans la parcelle de la famille Bugatti à Dorlichheim, en France. Au cours de sa vie, l'esprit fertile de Bugatti aurait produit plus d'un millier de brevets couvrant des sujets aussi divers que la conception d'avions, les locomotives à vapeur, les coques de navire, les vélos, les machines-outils, les stores vénitiens, les moulinets de pêche et les instruments chirurgicaux.